Depuis que le classement des personnalités préférées des Français existe, Yannick Noa a remporté 11 fois ce classement. Seul le commandant Cousteau et l'abbé Pierre ont fait mieux que lui. C'est dire si cet homme est présent dans le cœur du public français et probablement bien sûr dans le vôtre ici présent. C'est d'ailleurs ce qui est ressorti de tout le courrier que je lui ai apporté. Et même si chaque lettre l'a émue, le choix a été pour lui comme une évidence. Il y a quelques semaines, Yannick Noa a eu la gentillesse de me rejoindre pour que l'on découvre ensemble toutes les lettres qui lui étaient adressées. Bonjour Sophie. Yannick. Ça va ? Et toi ? Très bien. Merci d'avoir pris le temps de venir au rendez-vous. Bon alors voici un petit paquet de lettres. Toutes ces lettres ? Toutes ces lettres. C'est normal puisque les gens t'aiment, donc je ne sais pas, il faut que tu regardes. Cher Yannick Noa, je vous écris cette lettre dans le cadre de l'émission « Ma lettre » car j'aimerais remercier une personne de mon entourage. Je reçois beaucoup de courriers et c'est toujours très touchant. Toujours. Je lis tout ce que je reçois. Et puis à la fin, notre métier c'est d'essayer de donner du bonheur aux gens, c'est tout. Il est vrai que je ne te ressemble guère, je suis chauve, je mesure 20 cm de moins au lieu des tablettes. Moi c'est plutôt la mousse au chocolat. C'est drôle cette lettre. Sympa. Joël pour les amènes, c'est magnifique. Bon, on la met là, on la met de côté. Enfant, tu étais du genre à écrire toi ? À des personnalités, à des artistes ? Moi j'écrivais, ouais. À qui ? Au Père Noël. Au Père Noël ? Chaque année ? Et ça marchait ? Et ça marchait, c'était toujours très gâté, ça marchait. Qu'au Père Noël ? Bah écoute, j'y crois toujours. Cher M. Yannick Noël, nous sommes une classe d'élèves du collège Pierre Semar à Bobigny. Si nous écovons aujourd'hui, c'est parce que nous aimerions faire une belle surprise à notre professeur de chant. Il fait absolument tout pour notre bonheur et pour notre épanouissement dans l'école. C'est un professeur exceptionnel, nous l'aimons énormément, c'est bien ça d'aimer son prof. C'est top. Et nous aimerions lui dire. Nous avons donc pensé que nous pourrions lui faire une surprise avec votre complicité et avoir l'honneur de chanter tous ensemble avec vous. C'est cool ça. En général, quand on parlait des profs aujourd'hui, l'éducation, on parle toujours de manière négative et on ne se rend pas compte qu'en étant que c'est vraiment difficile, que c'est compliqué. Mais quand tu as toute une classe qui te dit, on va faire une surprise à notre prof, ça veut dire qu'il se passe quelque chose de joli. Et voilà, j'ai été touché par cette lettre. Un professeur peut changer une vie, parfois. changer des destins. Ah oui, mais c'est important d'avoir aussi ce lien d'amitié ou d'admiration, quelque chose d'affectif. Et sinon, c'est bien. Ça me plaît, elle me plaît cette lettre. C'est un vrai coup de cœur que Yannick Noah a eu pour cette lettre. Et après avoir lu tout le reste de son courrier, c'est bien celle-ci qu'il décide de choisir. Donc tu es prêt à te mettre en contact avec ses élèves pour organiser une surprise avec eux ? Ils te demandent de chanter avec eux ? Oui, ils demandent de chanter. Il faut que je les appelle pour leur dire que c'est bon, quoi. Bon, génial. Je fais ça. Avec plaisir. Je fais ça, je fais un petit texto. Alors, il y a le numéro là. Oh, tac, 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 tac. Tac, tac. C'est bon. Génial. J'envoie. C'est fait. On ne peut plus reculer. Et voilà, par un simple SMS, Yannick concrétise le rêve de la chorale de ce collège de Bobigny. Quand la principale avait voulu nous dire que Yannick Noah, ils nous avaient envoyé un message. On était trop contents, on était excités, tout ça. Il faut dire que ses élèves ont un professeur de musique pas comme les autres. À son arrivée dans ce collège, il a fait le pari fou de monter une chorale. Alors qu'aucun élève ne semblait intéressé, il s'est battu et a su motiver les jeunes les uns après les autres. Par son envie de transmettre sa passion, M. Lappert a su donner le goût d'apprendre à ses élèves. On le connaît, il nous connaît aussi mieux. En gros, en fait, maintenant, on a une relation comme une famille. De la lettre, on a écrit à Yannick Noah parce qu'on sait que c'est une personne qui est importante pour notre prof. Ce soir, notre professeur fan de Yannick Noah ne se doute de rien. Il a été invité avec sa compagne par des amis à une représentation et pense juste être en retard. Alors j'arrive au Théâtre du Châtelet et puis là, on me fait rentrer dans la salle, plutôt proche quand même, au quatrième, au cinquième rang. Et puis, on voit tout de suite Sophie Davant apparaître devant nous. On se demande ce qu'il se passe, on est assez étonné avec ma compagne. Un professeur peut changer une vie, redonner confiance, aider à grandir, à réfléchir, susciter des vocations. Alors assez étonné, on se regarde, ah bon, il doit y avoir plusieurs professeurs dans la salle. Tous les jours et dans des conditions pas toujours idéales, beaucoup de professeurs se dévouent corps et âme à leurs élèves. Ce sont, on peut le dire, de véritables héros du quotidien. Évidemment, je pense pas que c'est moi, mais je me dis, bon, c'est quand même très bizarre l'ambiance. On est les derniers arrivés, on se demande d'ailleurs qu'est-ce qui va se passer, on s'assoit, et puis là, il parle d'un professeur. C'est quand même des coïncidences très particulières, je trouve, à mon goût. Et bien ce soir, l'un d'entre eux va recevoir un merci aussi spectaculaire que sincère. Et je vois mes élèves changer de reconnaître tout de suite, et je lui dis, mais... Merci, monsieur le professeur, on ne vous oubliera jamais. Et tout le temps de notre cœur, ces mots sont écrits après. Je suis extrêmement fier de mes élèves ce soir. Tous les professeurs rêveraient d'avoir ce beau geste venant d'élèves. Je sais pas si je le mérite, mais en tout cas, c'est vrai que je fais au mieux, et ça me donne quelque part envie de donner encore plus. Merci beaucoup, les enfants, pour ce bel hommage à votre professeur, et à cette belle chanson du Gaufré. Je crois que vous avez préparé un petit mot pour votre professeur. Bonsoir à tous, on voulait vous dire qu'on était très content d'être ici ce soir. On fait ce discours pour remercier monsieur Laper, qui est non seulement notre professeur de musique, mais également notre mentor. Merci monsieur Laper pour tout ce que vous nous avez appris. Que ce soit les cours de musique ou le chant, c'est toujours un plaisir de vous avoir pour professeur. Vous avez l'argile aux connaissances, qu'elles soient musicales ou culturelles. Enseignant, c'est un métier qui est magnifique, épuisant, tout ce que vous voulez, on le sait. On s'y donne beaucoup, corps et âme, parce qu'on veut bien faire les choses, et surtout on veut transmettre quelque chose. Et déjà, c'est vrai que moi je parle du principe que si j'arrive à toucher un sur mille, c'est gagné. Donc de les voir tous, là, en face de moi, me faire ce cadeau, c'est le plus beau des cadeaux pour un professeur. Monsieur le professeur, si vous voulez bien me rejoindre. Bonjour, merci d'être là. Bon, je vous trouve un peu pâleau, monsieur le professeur. Hein, vous êtes un peu pâle, qu'est-ce qui se passe ? Je n'étais absolument pas au courant, parce que c'était une surprise, et je suis extrêmement ému et touché de ces élèves qui, évidemment, me marquent au quotidien. Et je suis absolument impressionné de ce geste, et je vous remercie tous du fond du cœur. Eh bien, cher Romain, ce n'est pas fini. Ah, je ne comprends pas trop, puisqu'elle continue de parler. Elle dit, mais il va y avoir une surprise, ce n'est pas fini. Bon, mais c'était pas mal, déjà. Et là, je vois Yannick Noah, j'ai l'impression complètement d'être dans un rêve, j'ai l'impression d'être ailleurs. Évidemment, ça me touche beaucoup. Quand j'ai dansé, c'était ridicule, c'est pas grave. Mais j'ai voulu être avec eux pour partager ce bon roman. Je vois des coups pour exister. Ici, tu gagnes, tu l'affaires. Ah, laisse-moi te raconter. Petit regard de cet temps, des familles n'achent quand au courant. Petit regard de tous ces gens, ils dansent et dansent dans le vent. Petit regard de droit devant, des onis dansent quand au courant. Petit regard de tous ces gens, ils dansent et dansent dans le vent. Et allez, mais allez, viens,asyon. Don avec ton frère,كais frère. Et allez, mais allez, viens. Don avec ta soeur, comme tu sois. Et allez, mais allez, viens. Don avec ta soeur, comme tu sois. Depuis les coudes, c'est ma fille, Tout est fait des frites, petite gloire. Confléves et jalousie, Tout finira bien tout dans les lois. Je mets ces yeux et les fers, Faut être ma grue, tout le truand. Et si tu l'aimes, tu l'as fait Tu peux rire maintenant Et tu regardes cet temps Des fois de l'image pour te couvrir Et tu regardes tous ces gens Et lance et danse dans le vent Et tu regardes droit devant Des amis dansent pour te couvrir Et tu regardes tous ces gens Et lance et danse dans le vent Allez Romain ! Et allez, mais allez, viens Et pas de professeur, de confesseur Et allez, mais allez, viens Et pas de casseur, de casseur Et allez, mais allez, viens Et pas de confesseur, de confesseur Et allez, mais allez, viens Et pas de casseur, de casseur Y'a du vent ou quoi ? Ouais ! Et pas de casseur, de casseur Allez, ça danse la taille ! Allez, allez, viens Allez, allez, viens Et pas de confesseur, de casseur Et pas de casseur, de casseur Et pas de casseur Et pas de casseur, de casseur Et pas de casseur, de casseur C'est du bruit pour Romain ! Et pas de casseur, de casseur Yannick Noah, le roi de l'ambiance ! Merci d'être là Yannick, c'est super ! Et Yannick, vous, vous avez été touché par cette lettre ? J'ai été touché par cette lettre parce qu'en général, les profs, on les aime pas ! En général, y'a toujours un problème avec le prof ! Et d'avoir une classe comme ça, ils sont très sympas ! Vous avez beaucoup de chance, et enfin bravo, beaucoup de talent en tout cas ! Est-ce que vous avez un message à adresser à vos élèves ? Que je suis tout simplement très fier d'eux, tous ! Même si tous les jours, c'est compliqué ! Voilà, y'a des histoires dans tous les sens ! Mais quel bonheur de vous enseigner, et quel bonheur d'être à vos côtés ! Merci ! Voilà, c'est beau ! Et à travers Romain, on avait envie de rendre hommage, bien sûr, à tous les professeurs qui transmettent, qui permettent de grandir joliment, et qui permettent surtout de choisir son avenir, puisque c'est en allant à l'école et en étudiant qu'on peut choisir plus tard sa destinée. Tout à fait ! Donc, merci à vous, messieurs et mesdames les professeurs ! Alors, tout a commencé par une lettre ! Et bien, justement, on a envie de la voir, cette lettre ! La lettre qu'on va vous remettre, que Yannick va vous remettre ! Et voilà, c'est une magnifique lettre ! J'étais très touché, voilà, j'ai reçu plein de jolies lettres, mais celle-là m'a touché, parce que je trouve qu'on met pas assez en avant les gens qui font du bon travail, voilà ! Et d'avoir des élèves qui vous aiment, c'est merveilleux ! Donc, félicitations ! Bravo Romain ! Merci Yannick ! Merci Yannick ! Je vous l'assieds ! Ben oui, ils ont évidemment bien fait d'écrire cette lettre ! Ce geste, je trouve que c'est extrêmement touchant ! pour le nombre d'heures passées avec eux, pour régler les tracas de la vie quotidienne, pour régler tout ! Mais quelle joie ! On fait le plus beau métier du monde ! Est-ce qu'elle va trôner dans la salle de classe, dans la salle de chorale ? Oui, oui, je vais la mettre en haut, là, du tableau ! Merci les enfants ! Et bravo à vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci ! Merci ! Merci ! Sous-titrage Société Radio-Canada